la question du monothéisme me paraît souvent très mal posée d'abord je voudrais très franchement les gens qui répètent oui un dieu unique etc je sais même pas s'ils savent très bien ce qu'ils disent ce qu'ils veulent dire et d'abord qu'est ce que ça peut se foutre qu'il y ait un dieu ou plusieurs dieux donc c'est une espèce de disque rayé qu'on entend comme ça alors on parle de l'unité de dieu de convergence car moi ça me fait sourire instinctivement j'ai l'impression que ça serait faux et que c'est un faux débat par contre ce qui me paraît important c'est la fidélité à un certain dieu qui s'est occupé spécialement des humains et qui a créé l'astrologie qui a créé le peuple juif oui bien sûr mais même dans ce cas précis pourquoi vouloir qu'il soit un dieu unique alors il est un dieu unique ça veut dire qu'il soit tout seul il est unique mais il n'est pas isolé il a des troupes d'ailleurs on parle des on dit que on parle des svaot on parle de dieu avec ses armées donc la notion d'unicité est ce que les arabes appellent le warid je crois que c'est une question qui n'a pas beaucoup d'intérêt aujourd'hui encore moins mais ce qui me paraît au contraire très important c'est de ne pas dire que le dieu des judéens est le dieu des chrétiens ou le dieu des musulmans ça c'est pas important les juifs n'ont pas à adorer le dieu des chrétiens ou des musulmans et inversement le dieu des juifs n'est pas fait pour les chrétiens ni les musulmans c'est là dessus qu'il faudrait travailler sur la question du monothéisme et je m'aperçois que souvent les gens suivent des fausses pistes